Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour revenir à froid sur le match nul un partout hier soir entre le PSG et le PSV Eindhoven au Parc des Princes. Bien sûr, on a revu le match ce matin, on est à tête reposée donc on va revenir sur les prestations individuelles. Quelques petites choses aussi pour compléter le débrief qu'on a fait à chaud au coup de sifflet final hier. La frustration est toujours la même, bien sûr, elle n'a pas baissé, le niveau de rage envers Ousmane Demelé est toujours à son paroxysme. Avant de commencer la vidéo, je précise juste qu'il y a sûrement un bruit désagréable en fond, je m'en excuse. Ce matin, je me suis levé pensant avoir un marteau-piqueur dans l'immeuble, au final c'est carrément la pelleteuse avec le brise-roche dans la rue. Donc c'est très désagréable, j'ai essayé de repousser au max l'enregistrement de la vidéo pensant qu'ils allaient finir par s'arrêter. Mais au final, là, je n'ai plus le temps, je dois partir au travail après, donc on va faire avec et je m'en excuse totalement. Voilà, revenons donc sur le cas par cas des 11 parisiens qui étaient sur le terrain. Les entrants aussi, même si je trouve qu'il n'y a pas grand chose à dire sur eux. Commençons dans les cages avec Donnarumma qu'on n'a pas évoqué hier dans le débrief à chaud. Le but comprend, on peut l'imputer à Joao Neves, à Dembélé, à Marquinhos, à parts égales. Donnarumma, je ne lui en veux pas, je ne vois pas comment il aurait pu faire l'exploit. Enfin, ça aurait été un exploit de sortir, donc je ne lui en veux pas. On peut mettre à son crédit les sorties aériennes, où il a été plutôt imposant. Bon, il a capté les ballons pas en deux temps, donc c'est déjà une progression. Au pied, bon, il a envoyé des parpaings. À un moment donné, il a relancé vite sur Barcola. À chaque fois, quand il capte le ballon, il cherche toujours à relancer vite, sauf que je ne sais pas ce qui se passe. Alors, soit il ne trouve pas de solution, parce qu'à chaque fois, du coup, il est un peu frustré et il la passe à son défenseur 15 secondes après. Soit il se ravise, il n'a pas confiance en lui, je ne sais pas. Mais du coup, hier, il l'a fait une fois sur Barcola et j'étais plutôt content, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, je suis assez frustré de le voir partir toute balle avec le ballon dans les mains et pensant qu'il va lancer une contre-attaque. Et au final, il revient et il passe à Marquinhos. Donc voilà, il y a aussi une frappe de Bakayoko à l'heure de jeu qu'il capte bien. Mais grosso modo, un match où il n'a pas eu grand-chose à faire, on ne va pas s'éterniser sur son cas. Nuno Mendes, j'aimerais noter son bon match défensif. À part l'erreur sur l'espèce de 1 contre 1 du PSV Eindhoven, où il se troue complètement, après Pacho aussi, qui s'est troué avant. Je trouve qu'il a plutôt bien géré Bakayoko, les offensives. Il n'a pas fait d'erreur, c'est déjà ça. On l'a trouvé affûté physiquement, donc ça, ça fait plaisir. Il s'est permis quelques montées quand même dans ce rôle restrictif. C'est vrai qu'il a été aux avant-postes, il a délivré des centres lancés, arrêtés. On est revenu longuement sur celui pour Dembele dans le débrief à chaud. En deuxième mi-temps, c'est vrai qu'en revisionnant le match, il touche beaucoup de ballons en deuxième mi-temps. Mais je trouve que son apport n'est pas pour autant capital, vraiment important. Je pense qu'il aurait pu mieux faire offensivement avec le ballon en deuxième. Alors, Pacho. Son match démarre très bien. Son début de match est vraiment très bon. Luke de Jong ne voit pas le jour. Il le tamponne à chaque fois. Il le suit partout. Il y a l'ouverture pour Barcola. Il est plutôt bon. Après, plus le match avance, plus Pacho manque de réactivité. Au duel de consistance, Luke de Jong le distance un petit peu. Peut-être que pour Pacho, il y a un coup de fatigue. C'est vrai qu'il est international équatorien. Il a joué les deux matchs, je crois, à l'autre bout du monde pendant la trêve. Il était titulaire samedi contre Strasbourg. Encore là, dans une compétition, la Ligue des Champions, qu'il ne fait que découvrir. C'est son troisième match. On rappelle qu'on l'a recruté cet été avec aucun match en Ligue des Champions. Donc voilà. Sa première mi-temps n'en reste pas moins très consistante. Et c'est vrai qu'en deuxième, il y a eu une baisse de régime. Et il va falloir qu'il se repose bien avant le match contre Marseille dimanche soir. L'équipe, le journal, lui ont mis 4 dans leurs notes. Bon, je n'ai pas trop compris. Malgré la petite nuance que j'ai introduite dans l'analyse de sa perte. Je pense que c'est plutôt 5-6 qui seraient mérités pour l'Équatorien. Hakimi. Hakimi fait une bien meilleure seconde mi-temps que la première. En deuxième, il y a plus de justesse offensive. Alors, il y a le but, bien sûr. Il y a plus de courses. Et défensivement, il n'est pas pris comme en première mi-temps. Parce que c'est vrai que Noah Lang l'a dribbler à plusieurs reprises. La première mi-temps, bon, ce n'est pas la meilleure défensivement d'Achraf. Voilà. Et même offensivement, c'est vrai qu'en première, il manque un peu de lucidité. Mais globalement, même quand Ashraf fait des bons matchs, même quand Ashraf est élu homme du match UEFA, c'est vrai que tu trouves toujours à redire en matière de lucidité technique. Voilà, dans l'exécution. Sa frappe croisée, par contre, en fin de match, après un beau crochet, est plutôt belle. Alors, bon, elle n'est pas dedans. Donc, du coup, on pourrait dire que c'est encore une erreur technique. Mais quand même, l'action est plutôt belle et plutôt surprenante de la part d'Achraf. Le voir dans ses petits espaces très proches du but, faire ce genre de gestes, ce n'est pas commun chez lui. Voilà. Marquinhos. Alors, Marquinhos, je l'ai un peu défoncé dans le débrief à chaud parce que sur le but, enfin, c'est du Marquinhos, quoi. Voilà, j'accompagne. Je fais le recul frein absolument effroyable à chaque fois. Mais après, il se reprend bien. Déjà, immédiatement après le but de Noah Lang, le même Noah Lang fait un appel dans la profondeur et Marquinhos le couvre bien. Il récupère le ballon juste après le but, alors qu'il aurait pu sombrer. Et sur la durée, on a vu un Marquinhos avec du caractère. Il faut le souligner, des interventions défensives. À la relance aussi, à la relance, à la cinquantième, la frappe d'Embouze, qui est, je crois qu'elle est repoussée par Benitez. Je crois qu'elle n'est pas au-dessus, elle est repoussée. C'est Marquinhos qui lui fait la passe. En fin de match, il envoie Kimi en profondeur. Je crois que c'est aux alentours de la 88-89ème. Donc voilà, ça fait plaisir de le voir un petit peu sur les actions offensives. Bien sûr, sa tête aussi. Bien sûr, sa tête. Moi, je reste persuadé que sur la tête, le Marquinhos d'il y a trois ans qui est à son prime, il la met. Bon, après, c'est comme ça. Sur le seul corner tiré directement de la deuxième mi-temps, je crois. Parce que c'est Lucien Nackel a dit qu'on signe, on joue les corners à deux. Au milieu de terrain. Alors, au milieu de terrain, Joao Neves, sa prestation, elle est assez paradoxale. Parce que d'habitude, en deuxième mi-temps, il monte en régime. Et là, c'est le constat inverse qu'on fait. En deuxième, il a été beaucoup moins affluent. Alors bien sûr, il aura toujours pour lui son incroyable débauche d'énergie. Le volume de course, de jeu. C'est vrai qu'il est partout. Il couvre une zone assez exceptionnelle sur le terrain. Mais en deuxième, il y a assez peu d'actions marquantes. À la différence de la première, ça dénote surtout par rapport à son début de match qui est vraiment très très bon là pour le coup. Bon, la passe de la poitrine, le petit double contact sur une phase de relance. Il est vraiment très très bon. Même s'il y a aussi la responsabilité sur le but encaissé de sa passe qui n'est pas assez tendue pour Dembélé. Il était dans le rôle de 6. Et c'est vrai que je fais une différence entre Relayer et 6. Pour moi, quand tu es 6, tu dois dégager une forme de leadership technique. Tu dois être le régulateur, le métronome de cette équipe. Quand tu es Relayer, bon, tu es plus excentré. C'est vrai que Louis-Saint-Riquet te demande d'occuper le couloir du demi-espace. Donc, c'est un peu compliqué de prendre le jeu à ton compte. Par contre, le numéro 6 dans cette équipe, ce 4-3-3, couvre une zone tellement large que pour moi, visuellement, ça doit être le leader de cette équipe. Peut-être que je parle avec un biais qui est Vizinha. Vizinha qui, lui, pour le coup, quand il est en forme, c'est le leader, en fait, dans ce rôle de 6. C'est vraiment le leader de cette équipe. Et c'est vrai que Joao Neves peine à prendre ce rôle, à avoir ce rôle. Il n'est jamais apparu comme dictant le tempo de l'équipe. Il finit Relayer. Et le constat est le même aussi. À ce poste un peu plus avancé, excentré. Bon, il ne fait pas vraiment mieux que Fabian Ruiz sur ce côté gauche qui est si important aux yeux de Luis Enrique. Hier encore, beaucoup, beaucoup de travail sur ce côté. Donc, bon, Ruiz, c'est très difficile. On ne va pas s'attarder sur son cas parce que déjà, il y a assez peu de matière, en fait, pour analyser son match. Parce que je pense qu'on a tout résumé quand on dit qu'il court énormément et il est à la fois partout, mais nulle part, en fait. À chaque fois dans les actions, il est dans l'écran. Il est dans la zone. Mais il fait l'appel trop tard. Il tire une charrette. Avec ballon, il n'y a rien de concret. Donc, c'est vrai que c'est assez compliqué. Peut-être son centre en tout début de match pour la grosse occasion d'Hakimi. Mais sinon, si, ça frappe molle en début de deuxième mi-temps. Mais ça, justement, ça vient nourrir le fait qu'il n'y a rien de concret chez lui parce que la frappe ne l'est pas. Donc, voilà, il court beaucoup, beaucoup dans le vide, Fabian. C'est assez compliqué pour lui. Et même à l'échec de sa saison, fin 23 octobre, sous Galtier, rappelez-vous, quand il arrive, ses débuts sont compliqués. Mais quand on passe au 4-4 de losange, que Galtier le met relayeur droit, c'est à ce moment-là, en fait. Les matchs contre Benfica, le Classico contre Marseille aussi, où il est très, très bon. C'est à ce moment-là où il lance sa saison, Fabian. Pareil, l'année dernière, il prend sa place à ce moment-là. Là, ça n'arrive toujours pas. C'est vrai que ça commence à tarder. Vitinha, son entrée est assez neutre. Je maintiens vraiment. Il y a beaucoup de ballons touchés. Il y a un gros volume, mais peu de concret. C'est vrai qu'il y a peu d'actions concrètes pour Vitinha. Et d'ailleurs, son entrée avec Marco Asensio coïncide avec… Enfin, sur les 10 minutes, 5, 8 minutes qui suivent l'entrée des deux joueurs, on a une baisse de rythme de la part du PSG. On a un moment de battement où on met beaucoup moins d'intensité, où on ne se crée pas d'occasion, en fait. Et c'est vrai que le coaching, à chaque fois, j'ai l'impression que les joueurs ne se mettent pas tout de suite dans le bain. À chaque fois, ça casse un petit peu la dynamique de l'équipe. Ça, c'est quelque chose sur lequel il faudrait travailler. Parce que c'est vrai qu'on poussait, on poussait, on poussait. Et là, on les fait rentrer. Bam ! Il y a une baisse d'intensité qui ne revient qu'à la fin du match. Voilà. Est-ce que c'est corrélé avec l'entrée de ces joueurs ou pas ? Bon, peut-être pas. Peut-être qu'il y a de la fatigue de manière plus générale. Mais voilà, je note quand même que c'est sacrément corrélé. Zahir Emery. Alors, Zahir Emery, on m'a reproché dans les commentaires d'être trop gentil avec lui. C'est vrai que même en revoyant le match, je le trouve important au pressing, déjà. Voilà. C'est vrai que ce pressing, on pourrait revenir et discuter de ce pressing où parfois les ailiers ne sont pas très impliqués. Mais Warren est vraiment un des fers de lance. Je pense que le retour de Gonzalo Ramos va apporter beaucoup aussi pour notre pressing. Je pense que c'est là où Ramos nous manque le plus. Parce que, allez, la finition, ce serait peut-être un peu trop méchant. Parce que c'est vrai que Ramos est meilleur que Colomoni, Bikanguine et Asensio à la finition. Mais on a eu un pléthore de matchs de Ligue des Champions où il est titulaire et où il a des occasions et il n'aimait pas en fait. Et où les constats sont les mêmes que sur le match d'hier soir. La demi-finale retour contre Dortmund typiquement. Mais voilà, Zahir Emery au pressing est plutôt intéressant. Après, c'est vrai que son début de match est bon. Et comme Joao Neves, il baisse en régime. Il baisse en régime. Ça, c'est rédhibitoire. On ne le voit plus gagner des maîtres balles aux pieds. Et voilà, il fait des appels. Mais quand il reçoit le ballon, il est assez peu tranchant. La faute aussi, bien sûr, a un manque de présence à ses côtés. Un manque de solution dans la surface. Et j'en viens au match de Lee Kanguine. Encore une fois, très compliqué en Ligue des Champions. Après l'Emirate Stadium. Là, Lee nous a encore fait un match où on l'a très, très peu vu. La physionomie du match faisait qu'on l'attendait dans la surface. Il n'a pas été là. À part sur le centre en retrait de Barcola où il tire. L'action en fin de mi-temps où, au final, il y a une faute. Une faute ou un hors-jeu. Je crois que c'est une faute de Dembélé. Mais du coup, où il tire sur Benitez, c'est très mal joué. C'est quand même très, très compliqué. Et quand il décroche, en fait, il y a un manque de justesse qui est très criant. Et qui dénote complètement avec le Lee qu'on voit en Ligue 1. Hier, il lance Barcola dans la profondeur. C'est dix fois trop long. Alors, vous me direz, Fabien Norris fait la même passe. Hakimi, la même aussi pour Dembélé plusieurs fois. Mais voilà, Lee Kangin, normalement réputé pour être un joueur qui lance bien. Par exemple, son entrée contre Nice. Voilà, il est très juste techniquement. Mais là, hier soir, pas du tout. Pas du tout. Asensio ne fait pas mieux. Asensio, franchement, ne fait pas mieux. Son entrée, je ne la trouve pas du tout transcendante. Voilà. Alors, il faut revenir sur le pénalty. Je l'ai déjà esquissé dans le débrief hier. Mais là, avec le recul, c'est un scandale arbitral. Dans l'avant-match, on disait, souvent, il y a des actions un peu litigieuses qui sont oubliées, où l'arbitre ne siffle pas en notre faveur. Parce que, voilà, qui ne siffle pas, ce n'est pas un scandale. Comme ça n'aurait pas été un scandale qu'il siffle. Tu vois ce que je veux dire ? C'est le genre d'action un peu mi-fille, mi-raisin. Là, hier, c'est vraiment un scandale. Parce qu'il y a une image qui tourne sur les réseaux, vous l'avez tous vu. Le défenseur touche l'arrière du genou droit d'Asensio, bien avant de toucher le ballon. Et je pense que l'arbitre, en fait, n'a pas eu ce ralenti, n'a pas eu cet angle pour juger la situation. Donc, il y a un problème de réalisation. Voilà. On en revient à ce qu'on disait dans l'avant-match. Il faut tous les ralentis possibles. Parce que si l'arbitre a annulé en voyant ça, c'est tout simplement qu'il est incompétent. Et le VAR qui appelle l'arbitre alors qu'il n'y a pas erreur manifeste, c'est là le scandale, en fait. Je pense que si on prend une lecture très littérale des textes, machin, le VAR doit appeler l'arbitre quand il y a erreur manifeste. Il n'y avait pas erreur manifeste. Donc, c'est pour moi, là, le scandale. Après, peut-être qu'Ascensio en fait un peu trop sur sa chute pour aller chercher le pénalty. Il y a peut-être quelques restes du Real Madrid parce que ce genre d'action au Bernabéu, bien sûr que c'est pénaux. Peut-être qu'il se jette un peu trop. Mais quand même, il y a le contact. Voilà. Je trouve ça... Je trouve ça... Je trouve ça vraiment... Enfin, ouais. Scandaleux. Pour rester sur Asensio, le coup franc que Dembélé obtient en se faisant faucher est très mal tiré. Très mal tiré. Dembélé, justement. Dembélé, alors, il faut souligner qu'il a un volume absolument énorme de ballons touchés dans différentes zones. Alors, les grosses occasions, mais aussi à la relance. Il touche beaucoup de ballons. Là aussi, il se montre en négatif en perdant le ballon sur le but. Et le truc, c'est que quand il ne fait pas d'erreur manifeste, il fait des petits slaloms qui sont sympas au début, mais qui derrière ne débouchent sur rien de concret, en fait. La fin des actions est si peu décisive, si peu concrète. C'est d'une... Enfin, c'est désolant. C'est désolant. Vraiment. Barcola. Alors, Barcola, en début de match, quand il prend les espaces, quand il est lancé dans la profondeur, il est bon. Voilà. Je trouve que ses occasions ne sont pas les plus nettes. Par contre, après le but, il disparaît complètement. C'est vrai qu'il n'y a aucune action marquante. Il essaye d'aller chercher son vis-à-vis en 1 contre 1. Il n'arrive pas à dribbler. Allez, à la 57e, c'est vrai que c'est lui qui enroule après une bonne action de pressing. Mais sinon, il disparaît complètement. Et l'entrée de Colomoyny, poste pour poste, élier gauche, ça, c'est pareil. Je reviens dessus. Mais Colomoyny, voilà, sur une aile dans un match comme ça, où tu as besoin de présence dans la surface, où il faut juste qu'il marque. Surtout que, comme le mec est complètement perdu, lui demander de démarrer les actions arrêtées et de faire un exploit individuel, ça relève de l'impossible. Voilà. Si tu le fous dans la surface et tu lui dis, allez, mets ton pied au bon endroit, il en a mis des buts d'oracleau l'année dernière, Colomoyny. Il en a mis des tapines. Donc bon, ça, c'est vrai que je n'ai pas trop compris de la part de Louis-Henriquet. Désir Edoué est probablement le meilleur entrant hier. Il apporte du punch, de l'explosivité. Il envoie le centre sur la tête de Colomoyny. Bon, la tête, c'est compliqué de la jouer. Mais voilà, il apporte quelque chose. Il dynamise notre jeu désir Edoué. Voilà. Louis-Henriquet, en conférence de presse, a dit qu'à la mi-temps, ils ont décidé de jouer les corners à deux. Voilà, de ne pas les jouer directement dans la boîte. Et il faut dire que ça a payé. Parce que le but d'Hakimi, c'est suite à un corner joué à deux. Donc là-dessus, on met au crédit de Louis-Henriquet. Ensuite, ce match, hier, je parlais des expected goals. Mais ce match n'est vraiment pas une pub, en fait, pour cette statistique. Parce que, OK, on a 2,50 et eux, 0,25. Le problème, c'est que nous, les 2,50, ils sont complètement gonflés par le fait qu'on ait 26 tirs. Et j'ai envie de dire, encore heureux, qu'on arrive à 2,50 d'expected goals avec 26 tirs. C'est normal, en fait. Et pour rester sur eux, sur le PSV, par exemple, le face-à-face où ils font une passe, machin, Marquinhos qui sauve, ça ne compte pas comme expected goals. Or, c'est une occasion très, très franche. La qualité des positions de tir, bien sûr, semble être une statistique un peu plus intéressante sur le match d'hier. Et ici, ça dénote, je trouve, ça dénote un peu avec la Ligue 1. La qualité des occasions est moins bonne en Ligue des Champions qu'en Ligue 1. Voilà, je relativise un petit peu là-dessus. Alors après, c'est vrai, en Ligue des Champions, c'est à un tout autre niveau. Voilà, il y a des gardiens qui sont internationaux. Les équipes sont beaucoup mieux huilées que le bas de tableau de Ligue 1, c'est normal. Mais c'est vrai qu'il faut absolument… Enfin, c'est un paradoxe énorme. C'est un paradoxe énorme parce que Louis Sénéquet, il est trahi par Dembélé. Ok, pas de problème. D'ailleurs, rappelez-vous Riolo cet été qui disait « Louis Sénéquet veut dégager Ousmane Dembélé ». Peut-être que le match d'hier accrédite cette thèse. Mais de l'autre côté, Louis Sénéquet a refusé plein d'héliers cet été. Alors, il voulait que Vara, c'est très bien. Mais le Napoli, on les connaît. Et il s'est passé ce qui s'est passé. Mais les Jadon Sancho, les Lookman et j'en passe, en fait, il n'en a pas voulu. Il n'en a pas voulu. Moi, je pense que Louis Scampos ne demandait que ça, à boucler les dossiers pour prendre sa petite com' machin chouette, faire un petit joueur. Et ça aurait amené un petit peu de volume. Là, Dembélé, le match d'hier, allez, il faudrait que je prenne un peu plus de recul peut-être. Et encore, même la nuit, me fait penser que maintenant, ce n'est plus un remplaçant qu'il faut recruter. C'est un concurrent, voire quelqu'un qui est titulaire et Dembélé rentre à la 70e. Voilà, pour casser des reins, profiter de la fatigue de l'adversaire, machin chouette. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Et Louis Sainriquet se fait trahir par ses joueurs sur le dernier geste. Mais aussi, les circuits de jeu sont faits pour que ce soit tes ailiers qui se retrouvent en position de frappe. Voilà, peut-être que là-dessus, il y a un petit problème. La question du neuf, pour moi, c'est un faux débat. Autant qu'Anthaloramos, je pense que quand il va revenir, il va nous apporter en matière de pressing. Autant, je ne suis pas du tout convaincu qu'il sera notre golé à d'or et qu'on va éliminer tous nos problèmes avec lui sur le terrain. Peut-être que si on crute un top 9 mondial, machin, sur le marché des transferts, ok. Mais là, avec l'effectif actuel, je pense que tu mets n'importe qui, on a les mêmes problèmes. Et je le pense aussi parce qu'en fait, on a vu tout le monde à ce poste-là. Et au final, les constats sont les mêmes à chaque fois. Colomani sur la face de poule, Gonzalo Ramos sur sa titularisation contre Dortmund, mais aussi contre Newcastle, rappelez-vous. On a plein d'occasions et au final, il n'aimait pas. Asensio, Lee Kangin, c'est pareil. Donc c'est vrai qu'autant le débat de numéro 9, pour moi, c'est un vrai faux débat, autant sur les circuits, c'est plutôt intéressant. Et puis surtout, en fait, hier, la plupart de nos occasions sont le fruit d'autres choses que les principes que veut mettre en place Luis Enrique. C'est-à-dire qu'on prend la profondeur, on joue en rupture, on joue en contre-attaque, les centres aussi, les centres, beaucoup. Alors, à quel point on est aliéné par tout ce qui se dit dans les médias ? Peut-être que Luis Enrique, finalement, prendre la profondeur, il le veut en fait. Peut-être qu'il dit à ses joueurs de le prendre. Peut-être que les centres, il les veut, voilà, et que dans les médias, on nous dit oui, Luis Enrique, il veut juste rentrer dans le but avec le ballon dans les pieds. Bon, peut-être qu'il faut se déprendre de ces espèces de caricatures qui sont faites. Néanmoins, je pense quand même que la plupart des occasions hier sont assez loin des principes de Luis Enrique. Pour revenir sur la Ligue 1, il y a quelque chose qui m'inquiète. C'est nos matchs à l'extérieur en Ligue 1. Nice, où on n'est pas bon, on fait match à nul, Reims, où on est catastrophique, on fait match à nul. Lille, on est à deux doigts de se faire égaliser avant de dérouler et finir le match tranquillement. Mais, on ne peut pas dire que c'est été un match maîtrisé de A à Z à l'extérieur. Quand on se souvient de nos matchs à l'extérieur l'année dernière, je n'ai pas hâte de me déplacer à Munich, d'enchaîner sur Salzbourg. Alors, Salzbourg, Brest leur en ont mis 4. Normalement, si on ne prend pas les 3 points, ce serait vraiment cataclysmique. Et me déplacer à Stuttgart aussi. Voilà. Ce week-end, on va avoir une première réponse au Vélodrome. Très important ça. Très important. Nous jauger à l'extérieur, en plus dans un contexte hostile. Donc ça, c'est vrai que le match de ce week-end tombe bien. On va pouvoir un petit peu montrer ce qu'on a dans le ventre quand on joue à l'extérieur. Parce que du coup, les matchs au Parc des Princes, on est en train de les griller. Et il n'en restera qu'un seul après l'Atletico. C'est celui contre Manchester City. Contre lequel, je pense, il va être difficile d'imaginer, d'ambitionner les 3 points. Bref. Déjà, un point, ça relèverait de l'exploit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on se retrouve, je pense, samedi pour l'avant-match, évidemment, du Classico. Voilà. Remettons-nous de ce match hier soir bien, bien tristouné. Voilà. C'est vrai que c'est... Enfin, c'est ultra frustrant. Mais en fait, de l'autre côté, je me dis, mais à quel moment, quand on a vu le tirage en août, on a pu se dire, on va viser le top 8 ? Donc là, maintenant, il faut essayer d'aller chercher les 10, 11 points. se mettre à la limite dans le top 12. Voilà. Ce serait pas mal. Et puis, on verra ce qui se passera par la suite. Le barrage nous offrira deux matchs en plus. Normalement, on devrait passer quand même sur le barrage. Mais après, sur les phases finales, face au gratin européen, parce qu'encore une fois, je pense que c'est une question d'effectifs, intrinsèques. ça manque d'un hélié quand tu fais rentrer Sénima Youlou et Désir Edoué pour aller chercher un score. Pardonnez-moi, mais ça, j'en ai cauchemardé cette nuit. Voilà. Non pas que les entrées sont mauvaises. Sénima Youlou fait mieux que Fabien Louris sur son entrée. Mais, voilà, dans tout club qui vise la Ligue des Champions, c'est pas ces joueurs qui rentrent. Ce ne sont pas ces joueurs qui rentrent. Et c'est vrai que là, au mercato d'hiver, là, pour le coup, voilà, je renvoie au marché des transferts à cet enjeu. Et je pense que Louis Séniquet a une responsabilité là-dessus, en fait. Autant tactiquement, j'ai envie de le dédouaner, autant sur la question du mercato où il nous disait je veux un effectif réduit, machin, je veux tourner avec 17 joueurs, machin, là, on pourrait en payer les frais. On pourrait en payer les frais. Voilà. Parce que c'est vrai que Barcola Dembélé, on savait qu'en Ligue des Champions, c'est compliqué. Barcola, typiquement, il illustre parfaitement la difficulté à se hisser au niveau Ligue des Champions. Hier soir, le seul match au niveau Ligue des Champions, c'est Hakimi. C'est Hakimi. Les autres font... Alors, Paco, Nuno Mendes, Marquinhos, c'est vrai qu'ils font un bon match. Et c'est vrai que ça fait plaisir, c'est à souligner, d'avoir une ligne défensive qui fait plutôt un bon match dans son ensemble. C'est vrai que ça a été tellement rare ces dernières années, et même l'année dernière, on défendait n'importe comment, que c'est à souligner. Mais le problème, c'est que les trois autres, Marquinhos, Paco et Nuno, ils font tous une erreur flagrante, en fait, qui fait que ça les élimine de la catégorie match FDC. Marquinhos sur le but, Paco, sa tête loupée sur le 1 contre 1 du PSV, et Nuno Mendes, du coup, derrière Paco, sur cette même action. Bref, bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonnez si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à samedi, les amis. Bonne fin de semaine à tous. Ciao.